Bonjour à tous, je m'appelle Lucien et je suis passionné par les sports, en particulier le cyclisme. Aujourd'hui, j'aimerais partager avec vous une actualité passionnante dans le monde du cyclisme. J'espère que vous apprécierez cette vidéo où je vous présente les dernières nouvelles et événements marquants de ce sport que j'adore. Kristen Faulkner a joué de malice pour décrocher la médaille d'or de la course en ligne des Jeux Olympiques de Paris 2024 ce dimanche. Derrière l'américaine, la néerlandaise Marianne Vaux et la belge Lotte Kopecky ont pris l'argent et le bronze. Effectivement, la victoire de Kristen Faulkner dans la course en ligne féminine des Jeux Olympiques de Paris 2024 est un exploit remarquable, surtout dans un contexte où Marianne Vaux et Lotte Kopecky étaient les favoris. Faulkner a su se démarquer grâce à un timing parfait et une audace décisive, ce qui lui a permis de saisir l'or au moment crucial de la course. A l'instar de Ranko Even Paul la veille, qui a également surpris avec sa victoire, Faulkner a démontré que parfois, le véritable triomphe vient de la capacité à saisir les opportunités au bon moment et à prendre des risques calculés. Cette victoire inattendue ajoute une belle touche d'imprévu et de dynamisme aux Jeux Olympiques. En effet, Marianne Vaux avait nourri de grands espoirs pour décrocher l'or dans cette course en ligne, mais elle s'est retrouvée piégée malgré sa position de tête aux côtés de Blancava. Kristen Faulkner, en combinaison avec Lotte Kopecky, a réussi à rejoindre Vaux et Vaux à 4 km de l'arrivée, juste à l'entrée du circuit final dans Paris. Ce retournement de situation a été crucial. La stratégie de Faulkner, combinée à la détermination de Kopecky, a permis aux deux femmes de prendre le dessus dans les derniers moments de la course, laissant Marianne Vaux et Blancava derrière. Faulkner a ainsi pu s'assurer la victoire, tandis que la médaille d'or lui échappait encore à l'année irlandaise, malgré une performance remarquable tout au long de la course. Berthaud a été la première française à se distinguer dans la course en ligne des Jeux Olympiques de Paris 2024, en faisant une performance notable autour de Montmartre. Cependant, la néo-championne olympique, Kristen Faulkner, a su tirer parti d'une opportunité exceptionnelle pour marquer l'histoire. Faulkner, au moment où ses adversaires semblaient se regarder et hésiter, a effectué une accélération décisive jusqu'au trocadéro. Cette attaque fulgurante lui a permis de creuser un écart impressionnant, atteignant près de 30 secondes d'avance sur ses poursuivantes. En franchissant la ligne d'arrivée devant la Tour Eiffel, Faulkner a célébré une victoire mémorable, marquant ainsi une journée historique pour le cyclisme féminin et pour les États-Unis. La victoire de Kristen Faulkner dans la course en ligne féminine des Jeux Olympiques de Paris 2024 marque un sommet dans sa carrière, un exploit d'autant plus remarquable qu'elle a devancé la vétérane Marianne Vaud, championne olympique à Londres en 2012. Avec sa stratégie audacieuse, Faulkner a réussi à s'imposer, tandis que l'autre Copéqui, battu au sprint, a décroché la médaille de bronze. Du côté des Françaises, la journée n'a pas été aussi éclatante que celle des hommes la veille. Une chute survenue au niveau de la rue le pic a considérablement affecté leur chance de médaille. Victoire Berthaud, la meilleure Française de la course, a terminé à une 27ème place, tandis que les autres coureuses ont vu leurs espoirs de podium s'évanouir à cause de cet incident malheureux. Merci beaucoup d'avoir regardé. J'espère que vous avez trouvé ces informations intéressantes. N'oubliez pas de vous abonner à ma chaîne pour ne manquer aucune de mes prochaines vidéos. Si vous avez des suggestions ou des questions, n'hésitez pas à les partager dans les commentaires ci-dessous. A bientôt pour de nouvelles aventures sportives. Bonne santé ! Sous-titrage ST' 501